On prend la direction de la Camargue où des canards sont utilisés pour remplacer justement les pesticides et préserver surtout les plants de riz. Sur place pour Bonjour Marseille, Enzo dans Saint-Ger ce matin. Alors nous sommes ici au domaine Sainte-Cécile et vous le voyez derrière moi, plein de petits canards s'affairent ici à désherber, enlever les mauvaises herbes plutôt de cette parcelle de riziculture. Bonjour Bernard, vous êtes un petit peu celui qui a emmené le concept des canards ici en Europe, c'est un concept qui vient d'Asie. Quels sont les avantages pour la riziculture d'avoir des canards ? Alors bonjour, premièrement nous sommes en Camargue dans un biotope très fragile et l'agriculture biologique me semblait être l'agriculture la plus pertinente pour ce territoire. Et l'idée d'associer des canards à la rizière était vraiment géniale dans le sens où les petits palmipèdes deviennent l'allié de l'agriculteur. Par leur activité et par leur alimentation, ils vont rendre service à l'agriculteur puisque tout ce que l'agriculteur déteste, à savoir les mauvaises herbes, les canards adorent. Alors l'association est parfaite en fait. Et donc du coup c'est une idée vraiment géniale. Mais ça a quand même ses limites, il faut enlever le canard quand les graineries apparaissent, c'est ça ? Disons que comme toute association, comme toute gestion du vivant, ça reste très complexe. Et l'agriculteur doit en permanence surveiller son petit troupeau associé à la riziculture afin que le troupeau ne fasse pas de dégâts. Et du coup quand le riz arrive au stade épiaison, où les épis sont formés et où le grain apparaît, ben les canards, ça reste un canard, s'il voit une graine de riz, il va le manger. Donc on va retirer les canards de la parcelle afin que l'agriculteur puisse récolter sa récolte. Merci beaucoup Bernard.